Et le bilan, malheureusement, continue de s'alourdir. En à peine une semaine, on compte environ 3 200 morts dans les deux camps, la majorité dans la bande de Gaza où des civils fuient vers le sud pour tenter de se réfugier. Olivier Ferron-Boissé. Que ce soit à bord d'une voiture surchargée, d'un camion ou tout simplement à pied, des milliers de résidents de la bande de Gaza fuient vers le sud à la demande de l'armée israélienne. Les civils ont été informés par des lettres envoyées à partir des airs que l'armée leur donnait 24 heures pour quitter le nord de la bande de Gaza avant que les forces militaires s'attaquent à cette zone qui abrite la majorité des installations et des tunnels dans lesquels le Hamas mène ses opérations. Le porte-parole de la défense américaine, John Kirby, reconnaît que c'est une énorme commande de déplacer plus d'un million de personnes en si peu de temps. L'ONU a déjà prévenu qu'il y aurait des conséquences humanitaires graves. Gaza est détruite, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe, déplore cet homme. Alors que le siège de Gaza se poursuit, sans eau ni électricité, une lueur d'espoir pour les 150 Canadiens qui y sont coincés. Les gouvernements égyptiens et israéliens discutent présentement de la possibilité d'ouvrir une fenêtre pour évacuer des civils vers l'Égypte, demain, entre midi et 17h. Aucune garantie pour l'instant, mais ceux qui espèrent quitter devront être prêts. S'il y a une opportunité, ça va arriver très, très rapidement et tout le monde doit être prêt. Le gouvernement canadien a aussi confirmé la tenue de deux vols d'évacuation en Israël aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est d'ailleurs rendue à l'aéroport d'Athènes, là où près de 500 Canadiens ont été évacués depuis hier à partir de Tel Aviv, avant de prendre un autre vol vers le Canada. La ministre s'est par la suite dirigée en Israël, entre autres, pour observer directement l'évolution de la situation sur le terrain, peut-on lire dans un communiqué émis par son bureau. L'armée israélienne confirme avoir complété un raid localisé au sol dans les 24 dernières heures pour tenter d'amasser de l'information sur les otages détenus par le Hamas. Les ravisseurs ont d'ailleurs publié une vidéo montrant les enfants enlevés lors de l'attaque surprise de samedi. Une opération terrestre d'Israël semble imminente. Ce n'est que le début, lance le premier ministre Netanyahou. Son armée s'active aussi au nord, près de la frontière avec le Liban, là où se situe le puissant groupe terroriste Hezbollah. Des échanges de tirs qui ont coûté la vie à ce journaliste de Reuters qui couvrait les bombardements. Israël mènera une enquête. Olivier Ferrand-Boissey, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada